Tout ça pour dire qu'elle avait une grosse p*** sale et du p*** qui sortait du r***. Depuis ce temps-là, je suis pas du p***. Merci. Hey, mec! Salut, Jean-François. Ça va bien, ça va bien? Ça va très bien. Salut, Simon. Ça va? Oui, hey, moi j'aime le Québec. Je suis un fan du Québec. Je trouve qu'on est un peuple tolérant. Puis ça n'a pas tout le temps été de même. Tu sais, dans le temps, moi, dernier référendum, en 1995, j'avais fait un show. C'était un show pour les bénévoles du PQ. Puis j'étais arrivé là-bas, c'était moi, Martin Matt, puis il y avait un député du Parti québécois qui, en tout cas, on faisait le show. L'organisatrice, elle vient nous voir, jase un peu, elle est bien fine, elle avait de l'air fine, la madame. Elle demande à Martin, tu sais quoi faire? Elle dit, oui, oui, regarde, je vais présenter le député. Après, Mike Ward va arriver, il va faire son show. Puis là, elle fait, qui? Là, il dit Mike Ward. Là, la madame, vu que c'est un nom anglais, elle était choquée. Puis là, elle fait, non, 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 il n'y aura pas un hostie d'anglais qui va monter sur la scène. Moi, je regarde Martin, puis je fais, is she talking about me? Fait que là, la madame, elle capote, elle capote. Puis après, j'essaie d'expliquer, c'est une joke. J'explique en français que c'est une joke. Mais elle, elle ne comprend rien. Puis là, elle me dit, elle me dit, regarde, je vais te donner 500 pièces si tu t'en vas tout de suite. 500 pièces, cash, tu ne fais pas le show. Moi, ça m'a vraiment choqué, j'ai été insulté. Mais 500 pièces, c'est 500 pièces. Puis moi, en 95, là, elle m'aurait donné 42 pièces. Je serais parti, puis j'aurais pelleté sa cour pendant 9 ans. Fait que là, 500 pièces, moi, je prends l'argent, je suis tout content, elle s'en va. Là, je dis à Martin, regarde, j'ai 500 pièces, présente-moi pareil. Fait que là, Martin, il me présente. Moi, je fais mon show, puis là, les bénévoles, ils ont adoré ça. J'ai eu un rappel. Seul problème, moi, j'avais 15 minutes de matériel. Fait qu'après mon 15 minutes, j'avais plus rien à dire. Mais là, j'ai un rappel, puis là, je monte, j'ai plus rien à dire. Je vais vous conter une anecdote. Et j'ai conté l'anecdote de la madame qui ne voulait pas me faire monter sur la scène. Toutes les bénévoles l'ont huée. C'était tellement magique d'avoir une crise de pêche payée 500 pièces pour se faire arriver par ses amis. Mais on dirait les référendums, ça sort le méchant. Tu sais, comme premier référendum, moi, j'allais à l'école anglaise. Puis avant la loi 101, les écoles anglaises, c'était des Anglais puis des immigrants. Tu sais, moi, quand j'étais petit, là, mon école, on était 200 élèves. Il y en avait 180 qui étaient nés en Chine, à peu près. Tu sais, jusqu'à... Tu étais à Québec, toi, il n'y a pas... J'étais à Québec, il n'y a pas d'anglais. Ça fait que c'est des Chinois puis moi. Jusqu'à l'âge de... Jusqu'à l'âge de 10 ans, je pensais que le mandarin, c'était la langue officielle du Québec. Ça fait qu'à 7 ans. Premier référendum, j'ai 7 ans, je m'en vais au cinéma avec une gang de Chinois puis leurs parents. Puis là, on était en train de parler anglais. Dans le lobby, il y a un monsieur, il nous regarde puis il fait, retourne-donc chez vous! Ça fait que là, je regarde le monsieur, je comprends rien, je continue à parler. Il fait, retourne-donc chez nous! Puis là, moi, j'ai juste 7 ans, mais je dis au monsieur, regarde, monsieur, c'est méchant, là, c'est raciste, tu sais. Ils ont le droit d'être ici. Puis il dit, je parle pas à eux autres, je parle à toi. Si tu veux pas parler français, retourne-donc chez vous. Puis là, j'étais comme, j'ai 7 ans. Asti, tu sais, peut-être que j'ai de l'air plus vieux, vu que j'étais avec des messieurs asiatiques, fait que c'était moi le plus grand de la gang, là. Mais j'ai 7 ans, tu sais, je suis allé au cinéma en Big Wheel. Je savais pas comment. Puis ça me fait rire, tu sais, le monde qui a peur des anglais, t'entends souvent ça, même, de nos jours, les « on va perdre notre langue, on va perdre notre langue ». Puis le monde qui dit ça, c'est jamais du monde qui parle trois langues. Tu sais, c'est pas le grec qui, techniquement, pourrait perdre une langue, c'est du monde qui parle juste une langue. Puis ça me fait rire, eux autres, comment tu vas faire perdre ta langue si t'en perds juste une? Tu sais, lui, lui, il pense... Il pense qu'il va se réveiller un matin, puis il va être comme... Puis là, ses chums vont être comme, ah, les astis d'anglais. Fait que, c'est ça ma chronique. Mike, 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 tes chroniques sont comme un vent de fraîcheur à mon oreille. C'est comme un coït interrompu avec le diable. Écoute, je tripe au bout.